Salut à tous, loup à l'appareil ! Vous en avez marre de la ville et vous avez besoin d'un peu d'air frais ? Allez, direction la forêt Playmobil ! Il s'agit d'un thème de la collection Country, sorti en 2015. On avait déjà eu un thème similaire en 2005 et quelques boîtes exclusives, comme la très jolie 5004. Au programme, des animaux, de la verdure et le travail du bois ! Faisons ensemble la liste des boîtes grâce à ma super maman démonstratrice ! Tout d'abord, le set 6816, le coin de pêche à 15,90€. Vient ensuite le pick-up du garde forestier accompagné de son petit chien, la référence 6812, à 20,90€. Une de mes boîtes préférées du thème parce que j'adore les abeilles, l'apicultrice, la boîte 6818 à 8,90€. Voici le set 6817, une boîte sans aucun cliqui, c'est la famille de serres à 13,90€. La référence 6814, les bûcherons et leurs véhicules de débordage, coûtent 29,90€. On revient aux animaux avec la boîte 6815, la garde forestière avec blaireaux sangliers, renards et serres, tout ça pour 13,90€. Un gros véhicule dans le set 6813, voici le porteur conduit par un bûcheron, vendu à 24,90€. Et on termine bien sûr par la boîte principale, la référence 6811, la maison dans la forêt, au prix de 39,90€, ce qui nous fait un thème complet à moins de 170€. Merci beaucoup. Alors, on commence par cette fameuse maison forestière que l'on va forcément comparer à celle de 2005, le set 4207. On est ici sur du monobloc pur et dur. Bon, malgré son système X, l'ancienne version n'était pas non plus vraiment modulable, mais je trouvais les finitions plus soignées, même si l'architecture était plus basique. On avait un joli plancher qui est ici totalement absent, et le mobilier était un peu plus joli, avec une armoire à fusil en bois et un vieux poil. Bon, pour le prix, cette nouvelle boîte 6811 a quand même de petits atouts, comme ses quelques animaux mignons et son grand arbre auquel est accrochée une balançoire, et dans lequel on trouve une petite cabane pour les oiseaux. En revanche, je trouve qu'il manque un peu de mobilier ou d'accessoires pour arriver au niveau de la version précédente. On passe maintenant à l'apicultrice, une petite boîte toute simple mais assez originale, avec sa ruche, dont on peut retirer les rayons, ses pots de miel et son arbuste où volent les papillons. Que serait une forêt sans animaux ? Voici les cerfs du set 6817, qui ne contient aucun clicky, c'est assez rare pour être souligné. Au coin de pêche, bien sûr, on croise un pêcheur. J'aime bien le petit étang et sa versure, je trouve ça très joli, et ces dernières années, ces petits décors tendent malheureusement à être moins fréquents chez Playmobil. On a la chance en plus ici d'avoir des animaux rares, comme la loutre, la grenouille orange, ou le martin pêcheur, ou même encore le héron dont c'est actuellement la seule apparition. Et justement, en parlant d'animaux rares, la boîte 6815 contient un magnifique cerf, qui n'est apparu dans aucune autre boîte. On a sinon droit à de la verdure, avec notamment les nouveaux arbres que l'on peut découper, je vous ferai la démonstration ensuite. Et puis, les animaux de la forêt, oiseaux, blaireaux, sangliers et renards. Voici maintenant le pick-up du garde forestier. Alors c'est un modèle classique, que l'on retrouve depuis 2007, sous différentes couleurs. Ici, il est vert et blanc avec quelques décorations. A noter que l'on trouve une souche et des écureuils dans la boîte pour ajouter un peu de déco, mais ce n'est pas forcément un set qui m'emballe. Un peu trop simple à mon goût. Là, ça devient sérieux. On passe au travail du bois avec les bûcherons. On va d'abord commencer par monter le véhicule débardage. Alors le débardage, c'est tout simplement le transport des troncs abattus. D'où ce petit véhicule orange qui peut attraper les arbres dans sa gueule. Il est également équipé d'une remorque qui permet de transporter les morceaux de bois ou alors les outils. Un petit apanti que l'on peut placer à côté de la maison permet d'entreposer les bûches, tandis que l'on retrouve un nouvel arbre démontable. On a même droit à une petite famille de ratons laveurs et bien sûr tout ce qu'il faut pour couper du bois comme des scies, des haches ou une tronçonneuse. Enfin, la dernière boîte, c'est le gros porteur jaune, la référence 6813. Alors dans la version précédente du thème, on avait un tracteur classique pour transporter les gros troncs, là on a un véhicule tout à fait original. On a du coup l'avant où se trouve la cabine du conducteur qui pivote à 360 degrés pour les manœuvres délicates, et on a derrière une grosse remorque avec un bras articulé. L'arrière de la remorque peut s'ajuster selon la taille des troncs que l'on doit transporter, et bien sûr, puisque l'on parle de troncs, il y en a toute une pelletée dans ce set. Et voilà, on installe le bras, et on en a fini avec ce thème de la forêt version 2015. Alors au final, on peut dire que c'est un thème assez varié, avec plein de types de boîtes différents, des véhicules, une maison, des animaux, chacun peut y trouver son compte. Si je trouve l'avant de la maison assez mignon malgré tout, je trouve un peu dommage qu'il n'y a pas de socle comme dans la boîte 4207. L'arrière, quant à lui, est un peu moins jolie et ça manque de meubles. Seulement un lit, une place et un bureau, même pas de table, et encore moins de quoi se laver ou aller aux toilettes, on fait tout dans la nature. La nature, en revanche, est assez réussie dans ce thème. Mention spéciale pour le joli coin de pêche verdoyant, et bien sûr pour le reste de la végétation. Pas beaucoup de grands espaces verts, mais des plantes assez variées, et aussi ces bouleaux que je trouve très beaux. Plein d'animaux évidemment, dont certains auxquels nous sommes habitués pour le thème, comme les renards, les hérissons, les sangliers ou les cerfs. A noter quand même les raretés, je le rappelle, le nouveau cerf justement, le petit martin pêcheur, le héron et le faisant. Bref, beaucoup de créatures toutes mignonnes. Je n'oublie pas bien sûr les abeilles dans leur petite ruche que l'on peut ouvrir pour sortir les rayons. Alors moi avec mes gros doigts, j'ai du mal à les attraper un par un, mais en gros voilà à quoi ils ressemblent, et on peut les ranger dans leur petite caisse. Bon pour une forêt, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres, mais on peut en acheter davantage parmi les articles complémentaires si on veut en rajouter. J'aimerais d'ailleurs parler de ces nouveaux arbres que l'on peut détacher très facilement comme ceci, pour faire comme si on les avait coupés. Les gros sont d'ailleurs constitués des mêmes troncs que l'on peut transporter. Et je n'oublie pas l'arbre près de la maison, où l'on peut faire de la balançoire, et où se trouve une cabane où se cache un nid avec des œufs. On passe maintenant au véhicule, et on va commencer par le porteur, qui a donc une cabine qui se tourne, qui se tourne, qui se tourne encore, et voilà un tour complet de manège. Le bras articulé lui dispose d'un petit ressort, qui permet d'ouvrir les griffes pour attraper ou reposer les troncs. On peut tourner le bras, l'abaisser, le relever, le faire pivoter, bref, on fait un peu ce qu'on veut. Je trouve quand même le ressort un peu trop résistant, ce qui ne facilite pas trop son utilisation. Allez tiens, mange ! Hop là, c'est rangé ! Et enfin, voici notre petit tracteur qui lui aussi est articulé ! On peut lever le bras, ouvrir la gueule, on retire le tronc, on referme, on rabaisse, et puis on a bien sûr la petite remorque, simple mais efficace, où l'on peut ranger vraiment plein de petits accessoires, et elle s'ouvre ! Voilà, j'espère que ce thème vous a plu, et vous a donné envie de vivre en forêt ! Même si je suis un tout petit peu déçu par la maison en elle-même, j'aime tout particulièrement la végétation et les nombreux animaux de ce thème, qui permettent de créer une vraie vie sauvage dans les bois ! Mes boîtes préférées, ce sont donc toutes celles avec plein d'animaux, comme le coin de pêche, la famille de cerfs, ou la garde forestière ! Et puis l'apicultrice pour les abeilles, bien sûr ! Comme d'habitude, pensez à me dire en commentaire ce qui vous plaît dans ce thème, et quels sont ceux que vous aimeriez voir sur ma chaîne ! Je vous invite d'ailleurs à consulter tous mes autres unboxings, vous les trouverez en lien soit en haut à droite dans les petites fiches, soit dans la description de cette vidéo ! Profitez-en également pour aller regarder mes Let's Play de jeux vidéo, il y a également des jeux Playmobil ! On se retrouve bientôt pour découvrir un nouvel unboxing avec d'autres très jolis thèmes, et d'ici là n'oubliez pas de me soutenir en mettant un petit pouce vers le haut ! à cette vidéo, en partageant et en vous abonnant ! On est bientôt 3000 sur la chaîne, alors à tous vraiment un très très grand merci, et à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !